Merci Monsieur le Président, Madame la Commissaire, et je voudrais d'abord rendre hommage à ma collègue Madame Bercheron pour son engagement sur ce sujet. On sent que vraiment ça lui tenait beaucoup à cœur avec grande raison. Donc un grand merci à vous. À quoi sert la prison ? Après guerre, en France, la réforme à mort affirmait qu'elle devait simultanément protéger la société, respecter les détenus et favoriser sa réinsertion. Soixante-dix années après, en France et dans la majorité des États membres, elle ne remplit aucune de ces trois missions. La prison ne protège pas la société, elle n'est qu'une illusion d'efficacité qui sanctionne surtout les populations précaires. Nos sociétés criminalisent de plus en plus des faits mineurs et condamnent à la prison plus souvent et plus longtemps. Cela est surtout vrai pour les petits délits, alors que les délits en col blanc sont encore largement tolérés et non poursuivis. L'incarcération entraîne une désocialisation professionnelle et familiale et potentiellement une résocialisation dans les milieux délinquants, criminels, voire radicaux. La prison augmente également le risque de récidive. Est-ce vraiment cela protéger la société ? Les détenus, loin d'être respectés, sont niés à leur humanité. Partout, la logique sécuritaire s'est imposée alors même que la criminalité diminuait. Le nombre de détenus a par conséquence explosé, la surpopulation carcérale a atteint des sommets et les conditions de détention se sont cruellement dégradées. Les maisons d'arrêt en France ont un taux moyen d'occupation de 170%. Combien de condamnations de la CEDH faudra-t-il pour que les capacités d'accueil soient enfin respectées ? Quand accepterons-nous de dépénaliser les infractions mineures ? Enfin, la réinsertion des détenus est loin d'être favorisée. 15% seulement des détenus en France ont un travail en maison d'arrêt. Il est très difficile d'y suivre un enseignement ou même d'avoir accès à des livres. Y exercer sa citoyenneté est un parcours de combattant. Faute de véritables programmes de réinsertion et de suivi personnalisés, la peine de prison est vide de sens. Emprisonner plus, c'est donc moins bien défendre la société. D'autres réponses plus efficaces existent. Le rapport d'initiative présenté aujourd'hui formule des bonnes recommandations en ce sens. A nos gouvernements d'en tirer les conséquences. A quoi ça la prison en Europe en 2017 ? A faussement rassurer la société, certainement pas la protéger. La prison aujourd'hui, c'est de l'argent perdu pour les contribuables, du temps perdu pour les prisonniers et une peine perdue pour la société.